... Toulouse, ce matin. La caravelle spéciale amenant M. Kossigin vient de se poser sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac que balaie un vent froid. Le président du Conseil soviétique en descend, accompagné par M. Pompidou, Premier ministre, par M. Christian Fouché, ministre de l'Éducation nationale, et il passe en revue les troupes qui lui rendent les honneurs. Remise de fleurs par les balais occitans en costume folklorique, discret rappel du grand passé de Toulouse, vieille et charmante cité, mais aussi ville jeune, en pleine expansion et prise d'avenir, comme nous allons nous en rendre compte tout de suite. Nous allons nous en rendre compte ici, à la Faculté des sciences de Rangueil, ou plutôt au complexe scientifique de Rangueil, qui échelonne sur 160 hectares, ces bâtiments ultramodernes où l'on mène de faire l'enseignement et la recherche et où sont aussi logés les étudiants, complexe qui sera bientôt flanqué du complexe aérospatial de l'Espinée et qui deviendra l'un des plus importants d'Europe occidentale. Les étudiants en faluche font un bel accueil à M. Kostigne. Après quoi, on écoute le discours du recteur de l'université, M. Loyen. L'université qui vous accueille, M. le Président, est l'une des plus anciennes de France, plus ancienne même que la Sorbonne, puisque notre acte de naissance remonte à 1229. Cette université très vieille est aussi très jeune. La preuve, c'est l'ambiance joyeuse, un rien chahuteuse, si j'ose dire, et fort sympathique en tout cas, dans laquelle les étudiants escortent M. Kostigne tandis qu'ils parcourent à pied une petite partie des terrains et des bâtiments. Et M. Kostigne, comme vous le voyez, est visiblement satisfait de cet accueil juvénile. Et maintenant, voici le Capitole, autrement dit la mairie de Toulouse. Nous entendrons dans un instant la foule souhaiter la bienvenue à sa façon, mais écoutons tout d'abord le maire de la ville, M. Bazerg. C'est une participation aux études les plus poussées dans les domaines de l'aéronautique, de l'électronique et au niveau le plus élevé bientôt de l'aérospatiale. Nos chercheurs participent d'ailleurs au programme commun franco-soviétique. Kostigne, on va le temps ! 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 Et nous voici aux usines de Sud Aviation qui sont un peu le symbole de l'expansion de la nouvelle Toulouse. M. Kostigne, sous la direction du général Puget, président de Sud Aviation, accompagné toujours par M. Pompidou et également par M. Messmer, ministre des Armées, visite différents hélicoptères fabriqués par Sud Aviation de la petite alouette au gros superfrelon. Et puis, l'on s'en va dans les bâtiments où se fabrique Concorde, l'énorme avion supersonique franco-britannique, visite dans les bureaux d'études d'abord, puis à l'atelier où le prototype 001 est en cours d'assemblage très avancé déjà puisque le premier vol est prévu au début de 1968. Le travail se poursuit pendant qu'on attend M. Kostigne. Le président du Conseil soviétique, visiblement intéressé, se fait expliquer les détails de cet appareil révolutionnaire, puis il pénètre dans les entrailles du monstre. Il pose quelques questions, les équipes qui travaillent à l'intérieur, va d'un bout de l'appareil à l'autre, repart, revient. Et finalement, il ressort par la porte principale. Nous étions quelques-uns à l'attendre au pied de l'appareil. Je voudrais demander à M. Kostigne quelle est son impression sur le Concorde. Gospodine Présidiale, que vous avez dit au Concorde ? Vous n'avez pas aimé ça ? C'est un énorme travail. Je prends un très vif intérêt à cet appareil. Bien sûr, pour l'instant, le travail n'est pas fini, mais je souhaite un plein succès au constructeur. C'est un grand succès au fur et à l'instant, je souhaite un grand succès au fur et à l'instant. dans une autre production de Sud Aviation, une caravelle, pour aller à son étape suivante, c'est-à-dire vers Lyon. C'est-à-dire vers Lyon. C'est-à-dire vers Lyon. C'est-à-dire vers Lyon. C'est-à-dire vers Lyon.